Nous avons tous du superflu chez nous, qu'on n'utilise pas. Il y a des personnes qui n'ont rien malheureusement, quand je dis rien, rien. Et alors ça m'a fait tilt. J'ai décidé de faire le magasin gratuit pour que les déchetteries soient un peu moins pleines et puis que toutes les personnes puissent récupérer des choses qu'ils ont besoin. Ce magasin, ce n'est pas seulement les objets qui comptent, c'est l'accueil, le lien que je peux avoir avec les gens, et puis alors il y a un truc qui se forme, parfois même une amitié, une confidente, j'essaie très bien d'écouter, j'essaie de conseiller quand je peux. Je ne juge pas, le jugement pour moi, c'est pour ça que je ne demande rien, pas de garder l'identité, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, rien du tout. Pour le moment, je suis bénévole. Je suis bénévole parce que j'ai pris ma retraite. Je trouve que les personnes qui m'amènent ça gratuitement, je ne vais pas faire payer quelqu'un qui n'a déjà pas les moyens pour survivre, pour manger ou quoi que ce soit, et puis voilà, alors je leur donne gratuitement. J'ai mis sur mon flyer « riche et pauvre », parce que je n'ai pas envie de dire « les gens en difficulté, les gens pauvres », parce que je pense qu'aujourd'hui il y a le français moyen, il est aussi en difficulté souvent, il a des fins du mois difficiles, et c'est pour ça que je dis « riche et pauvre », il peut venir chez moi. Ça marche très bien parce que maintenant j'ai de plus en plus de personnes qui amènent. J'ai dû changer de local parce que c'est devenu vraiment trop petit pour tout ce qu'on m'amenait. J'ai des personnes qui viennent tout le temps, depuis quatre ans, ils sont tous admiratifs quand même pour le concept, bien sûr. J'ai un monsieur, il vient une fois par semaine, il me dit, il prend tout le temps, parce qu'il s'est installé là dans un appartement, dans deux pièces, et il n'a que du magasin. Alors il dit « quand je bois mon café le matin, je pense déjà à vous le matin ». J'ai dit « ah bon, pourquoi ? ». J'ai dit « il y a marqué Mireille, il me dit, non, c'est la tasse que vous m'avez offert, la première tasse que vous m'avez offert quand je suis venue, et depuis il a ce mug, et puis il boit le café ». Il dit « je pense à vous tout le temps, et je peux regarder autour de moi tous les bibelots, tout ce que j'essaie de vous ». Et ça, ça me fait énormément plaisir, voilà. Ben oui, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand les gens, ils m'amènent, et que je leur dis « vous ne voulez pas faire un petit tour au magasin ? » Il dit « ah mais ça, ça fait longtemps que je cherche cela, et est-ce que je peux le prendre ? » Et ça, ça me fait plaisir, parce que je sais que là, que cette personne, elle est heureuse en sortant de chez moi. Quand je peux rendre quelqu'un heureux, ça me rend heureuse, voilà. J'adore ce sourire quand ils partent, ou quand leurs yeux s'illuminent et ils disent « vous êtes sûrs, c'est vraiment gratuit, on ne me doit rien ». Et ça, c'est mon bonheur à moi. Moi je trouve ça merveilleux, je ne sais pas. J'ai quand même pas mal de problèmes de santé, et quand j'arrive à me lever le matin, et que je sais que je vais faire, peut-être sur dix personnes, une bonne action, je trouve que c'est, voilà, ça m'aide à vivre, c'est mon bonheur, de m'occuper des personnes autour de moi. Je trouve ça magnifique, je ne sais pas, je pense que tout le monde devrait faire comme ça. J'ai dû naître avec ça, je ne sais pas. Quand tu donnes quelque chose et tu dis « tiens, maintenant cette personne, ça la rend heureuse si je lui donne cet objet », ça, ça doit faire du bien à la personne qui le donne, normalement. J'ai vu quand je travaillais dans une autre association, quand je donnais des colis, on avait le partage, on connaît le restant du cœur et tout, et j'ai vu qu'il y a des trucs, parfois le président de cette association, il allait dans les déchetteries et il trouvait des trucs aberrants, des lave-vaisselles, des verres, même des micro-ondes, des friteuses, enfin tout ce qui s'ensuit, qui sont encore en bon état et qui ne sont pas cassés du tout, il y avait même du neuf parfois. Vous allez dans un magasin, vous n'avez pas de lien. Je suis désolée, je ne sais pas moi, mais vous allez acheter quelque chose, vous n'avez pas de lien. Vous achetez, vous payez, vous partez, voilà, c'est à vous parce que vous l'avez payé. Tandis qu'ici, c'est autre chose. Je l'ai reçu. Mais je travaille aussi beaucoup avec les services sociaux de merci, vous vous en doutez, et les associations. Donc, ils m'envoient toutes les personnes qui viennent d'arriver en France ou alors toutes les personnes vraiment en difficulté. Et là, je ne limite pas à trois objets, je leur donne tout ce qu'il leur faut pour qu'elles ont commencé dans leur vie. Voilà. Je me suis fait connaître, je suis allée dans leur journée de solidarité, dans leur développement durable et tout ce qu'ils font. Et puis, je participe bien sûr à beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas ? Et je suis dans pas mal d'associations et alors, tout d'un coup, j'ai eu un bon feeling avec la responsable des services sociaux de Minouze, donc j'ai avec les associations sociales et tout. Et puis voilà, depuis, ça fonctionne très, très bien. Voilà. Et depuis, on a reçu une subvention de la ville de Minouze pour, voilà, payer des coûts. J'ai plein de petits papiers que les gens ont des demandes spéciales qui me demandent et quand je reçois, je les appelle et je leur donne. On me demande souvent un micro-ondes, bien sûr, ou un four. On me demande des frigidaires, on me demande un lit, on me demande énormément de choses. Quand j'ai, je donne. J'arrive à satisfaire. Pas toujours tout, parce que souvent, ils n'ont rien. Quand ils viennent d'arriver, ils n'ont rien. Ils recevent un appartement, mais il n'y a rien dedans. Donc, j'essaye quand même de... Et puis, j'ai aussi, je travaille beaucoup avec les autres associations. Les gens, ils viennent et la première fois, ils sont un peu timides, mais après, ça va. Et puis, alors, on leur donne... Je leur dis qu'ils peuvent prendre trois objets, c'est égal lesquels. Ça peut être, par exemple, si j'ai, parce que des trucs électroniques, si j'ai des micro-ondes ou tout ça, et je donne. C'est considéré comme un objet ou alors un service de café ou un service... Et puis, ils l'emmènent et puis c'est gratuit. J'ai énormément de mamans qui sont enceintes. Alors aussi, les trucs d'enfants, tout ça. Tout ça, je fais souvent des appels comme ça. Et puis, ça marche et on m'amène. Et je peux satisfaire la personne. En meubles aussi, je ne peux pas prendre parce que c'est trop petit, les meubles. Les vêtements aussi, je travaille avec des autres associations. Je leur donne à eux pour qu'ils fassent. Ils font payer, bien sûr, mais bon, ça, c'est leur problème. J'ai beaucoup de gens qui viennent souvent et puis qui m'amènent et puis sont contents. Et puis, ils disent, ah, moi, je sais que tu vas le donner, que tu sais faire. Oui, le lien, le lien, c'est important, le lien. Il y a des gens qui sont très, très heureux de pouvoir venir ici et de ne pas le jeter parce qu'ils disent, ah, ou de le vendre au marché au pusque où ils passent des heures où ils le donnent presque gratuitement aussi. Alors, ils préfèrent me le donner à moi. Il y a des personnes qui viennent simplement pour pouvoir discuter un petit peu et puis qui ne prennent rien du tout, qui repartent et puis disent, ah, voilà, je suis ressourcée pour la semaine. J'ai bien sûr des personnes qui n'en ont pas besoin ou que... Mais je ne cherche pas à comprendre. J'ai aussi beaucoup de personnes qui vivent dans un foyer puis qui sont vraiment en détresse totale et qu'ils le prennent et ils le revendent pour s'acheter une bière ou parce qu'ils ont un besoin d'alcool et tout. Mais ça ne me regarde pas, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai le même rapport avec eux qu'avec une autre personne. Quand la personne, elle rentre, je vois déjà si elle est mal à l'aise ou si elle est... Mais je pense ça, c'est avec les années qu'on apprend ça, on n'apprend pas ça comme ça. Je sens déjà qu'elle a un problème, qu'elle n'ose pas parler ou qu'elle est timide. Et alors, je vais vers elle et puis tout de suite, je la mets à l'aise et puis après, ça va tout seul. Je les mets très vite à l'aise, voilà. Ça marche très bien. J'ai eu des personnes quand même qui ont dit, ah, mais le gratuit, tu peux être... On va te bouler, on va faire ci, on va faire ça. Mais ça, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y a quand même un peu d'abus, qu'il fallait que je mette un rouleur. Donc, c'était très dur pour moi pour faire ça, parce que pour moi, moi, je vous donnerais tout. C'était très difficile à dire aux personnes, amenez ce que vous ne voulez plus ou ce que vous jetez. Ça peut servir de prendre sans payer ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu mal à l'aise. De m'appeler, je lui dirais avec plaisir, je dirais aux personnes, mais j'en ai en ce moment énormément. Je donne à plaisir les conseils pour faire ce truc-là parce que c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un local qui est peut-être mis à disposition gratuitement, ce serait bien. Et puis, un peu de cœur, parce qu'il faut du cœur pour faire ça. Et puis, ne pas avoir de préjugés. Et voilà. Et puis, alors, vous faites un appel aux personnes qui ont du superflu chez eux et ils vous amènent. Il n'y a pas de problème. Si on s'occupait un peu plus d'une personne qu'on croise dans la rue ou qu'on la regarde, je ne dis pas qu'on doit accoster tout le monde et dire voilà. Mais moi, j'adore dire bonjour quand je rentre dans un magasin. Un bonjour, c'est pas grand-chose. Un sourire, c'est pas grand-chose. Moi, je voudrais que les gens, ils s'occupent un peu plus, pas des autres, je n'appelle pas ça des autres, qu'ils ouvrent leurs yeux. Ne pas avoir les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux, vous pouvez faire énormément de choses. On peut faire énormément de choses soi-même. Et si tout le monde ferait juste un, j'appelle ça un grain de sable ou une goutte d'eau dans un océan, le monde serait meilleur. Tout le monde a un peu de temps. Même si c'est qu'un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, vous pouvez aider quelqu'un à faire plein de choses. Parce qu'il y a plein d'initiatives à faire dans la vie. Un jour, comme je travaille dans cette association, on fait de multiples choses. Le président est allé en Fribourg. Je n'étais pas avec lui. Et il a vu là-bas qu'il y avait un magasin pour rien. Ils ont été submergés par tellement de monde qui venaient. Mais ils n'avaient pas trouvé assez de bénévoles. Donc je pense que ça s'est arrêté après. Et puis ils sont venus avec cette idée-là. Et j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai un rêve comme ça. de pouvoir aider les personnes en difficulté ou autre. Parce que maintenant, aujourd'hui, de toute façon, même que vous travaillez à deux, vous n'arrivez plus. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un bibelot ou un truc. Il faut d'abord penser à autre chose. Et alors j'ai dit, j'aimerais bien faire cela. Alors on a trouvé un emplacement. Et j'ai fait appel, bien sûr, aux journalistes. Et puis à la famille, aux personnes. Et puis on a installé tout ça. Et les gens, tout de suite, ils ont amené leur superflu. J'avais aussi, comment j'appelle ça, un chemin avec pas mal d'embûches dans ma vie. Donc j'aurais aussi aimé qu'on me tend la main et qu'on voyait que j'existe. Dans mon cœur, j'ai toujours dit que je ne ferais pas comme les autres. L'ignorance, ignorer les personnes que je crois. J'ai entraîné mon mari, j'ai entraîné mon beau-père, j'ai entraîné mon fils, surtout mon fils, celui qui a fait l'agencement. Mon mari pour les travaux. Et on est tous, voilà, on a tous un peu ce truc de s'occuper des autres et d'aider les autres. J'aimerais énormément que ça se multiplie, qu'il y a des bébés partout. Je voudrais qu'il y ait des magasins gratuits dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...